Prie, Dieu cherche un homme qui sort de son lit pour prier, prie, prie. Prie, Dieu cherche un homme qui sort de son lit pour prier, prie, prie. Prie sans cesse, prie sans cesse, prie sans cesse, prie sans cesse, prie, prie, le matin dans ta chambre, dans ta voiture, prie, prie, le Saint-Esprit te dit de prier, prie, 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 prie. Oh, prie, 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 les âmes meurent, les malades ont besoin de toi, prie, 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 prie. Prie, Dieu cherche un homme qui sort de son lit pour prier, prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Alléluia, église, prie Église, veille Église, jeûne, église, prie 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 Yavashi, yavazander avasaya Prie 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 Oh, prie Prie Oh, prie 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 Oh, prie 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 Oh, prie Prie Oh, prie 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 Il entend ta voix Prie Il entend ta voix Prie Il entend ta voix Prie 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 en d'autres langues Si tu peux le faire Et si tu ne sais pas parler en d'autres langues Tu peux adorer En français En anglais Por Déchire les cieux, inonde nos vies Remplis-nous de toi, nous te désirons Que ta puissance tombe, tombe Déchire les cieux, nous te voulons ce soir Que ta puissance vienne sur nous Et que nous soyons changés, transformés Reventus de gloire et de puissance Déchire les cieux, remplis-nous de toi Rêve-nous de force, et que ta gloire nous inonde Nous transforme, nous libère Je te veux, de tout mon cœur te veux Tout le temps te veux, je te désire te veux Je te veux, je te veux, je te veux Jésus, dès le matin, je te veux Nous voulons voir le Dieu vivant Le Dieu qui parle, qui change les vies Et qui se révèle encore Nous te voulons, nous te voulons Je te veux, je te désire Tous les temps de ma vie Révèle-toi, révèle-toi Révèle-toi, révèle-toi Et révèle-toi, révèle-toi Jésus, 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 révèle-toi Par ta parole, par ta vie, il révèle-toi Père éternel, parle-nous encore aujourd'hui Et que l'huile de ton esprit vienne sur moi Accorde-moi ta force et ta puissance Pour dire ce que tu veux que je dise Au nom de Jésus, j'en suis prié Saint-Esprit, merci pour ta présence 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 Célévaux, 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 célévaux. Des bouleversements, des révolutions, des bouleversements, des révolutions auront lieu pendant ces assises. L'anxion de l'esprit sera très forte. Ne t'approche pas de lui par habitude. Ne t'approche pas de lui par religion. Ne t'approche pas de lui sans que tu y mettes tout ton cœur. Ne t'approche pas de lui dans la distraction. Ne t'approche pas de lui par mode. Désire Dieu, car il est capable avant même le message de bouleverser ta vie. Il est capable même avant la parole de bouleverser ta vie. Il est capable avant le message de bouleverser ta vie. Oh Dieu, merci. Père, au nom de Jésus, je prie pour tous ces hommes, pour toutes ces femmes. Je prie que tu satures leur vie de toi. Je prie que tu satures leur vie de toi. Je prie que tu intensifies ta présence en ce lieu. Je prie que tu intensifies ta présence en ce lieu. Guéris celui qui est malade, libère le captif, délivre le prisonnier, transforme, relève et change. Et que l'on sache que tu es Dieu et qu'en toi il n'y a point d'ombre, de variation ni de changement. Demande au Père de te parler, de déposer en nous sa parole pour ta vie. Oh Père, exauce ta prière ton église. Atteins ton plan et ton but. Oh, nom de Jésus. Bénis-toi par moi. Je suis prie. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Assez-vous, s'il vous plaît. Merci à la chorale. Que Dieu bénisse abondamment. Je n'ai pas de timing. Je n'ai pas de timing. Ah, ok, merci. Je vais prêcher sans sainteté. Le thème de mon message dans ce grand thème, vivre Christ au quotidien, c'est Dieu d'abord. Dis à ton voisin Dieu d'abord. Nous allons lire Genèse 1, verset 1 jusqu'au verset 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vivre Dieu, Christ au quotidien. Dans le quotidien, nous avons le matin, nous avons le midi, nous avons le soir et nous avons la nuit. Et l'ensemble des jours nous donne une semaine. Et ainsi, la gestion d'un jour détermine la gestion de ta vie. Celui qui ne sait pas gérer une journée ne saura pas gérer toute sa vie. Alléluia. Et le jour commence le matin. Et aujourd'hui, mon enseignement va tourner sur le matin, va tourner sur le début des choses, sur les priorités. Amen. Sur les priorités. Comment vivre Jésus-Christ au quotidien. Comment tu peux passer des journées avec Christ. Comment tu peux passer un mois de sanctification. Comment tu peux avoir une année de consécration. Comment tu peux y arriver. Il y a un secret. Dieu d'abord. Amen. Dieu d'abord. Lorsque nous lisons Genèse 1, versets 1 à 5, nous voyons la Bible qui commence par la présentation de l'auteur du livre « Au commencement Dieu ». La Bible ne commence pas par « Au commencement les miracles, les prodiges, la richesse, l'abondance ». La Bible commence par « Au commencement Dieu ». Celui qui maîtrise le commencement peut maîtriser la fin. Tu ne peux vivre avec Dieu sans savoir que Dieu est le commencement. Alléluia. « Au commencement Dieu créa les cieux et la terre ». La création du ciel et de la terre est un miracle. Parce que Dieu n'a pas utilisé l'architecture pour construire les cieux et la terre. Il a parlé et la terre a été faite. Donc c'est un miracle. Mais avant de parler du miracle, on présente Dieu. Amen. Dieu vient avant la création. Dieu vient avant le miracle. La Bible nous dit « Au commencement Dieu créa les cieux et la terre ». Et la Bible nous dit « Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme ». Et on appelle cela « Toi-boi », problème, désordre. Avant de parler du désordre, des problèmes que tu as sur le plan spirituel, matériel, financier, familial, d'abord Dieu. Dieu vient avant la résolution des problèmes et même avant le discernement des esprits, même avant le combat spirituel. Alléluia. Avant de parler du combat qui a des ténèbres, il y a des puissances démoniaques qui ont détruit, on présente d'abord Dieu. Au commencement, Dieu créa. Avant la création, Dieu. Avant le discernement des ténèbres, Dieu. Et Dieu dit que la lumière soit la séparation des ténèbres et la lumière, d'abord Dieu. Dieu commence avant toute chose, miracle, prodige, résolution des problèmes, onction. Il faut d'abord Dieu. Et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais d'abord au commencement, Dieu. Avant de dire que l'esprit de Dieu se meut, d'abord il faut présenter celui qui va se mouvoir. Alléluia. Dieu. Et quand je parle au commencement, Dieu, je parle de l'adoration. Car on dit au commencement, Dieu, Elohim. La première chose qu'un chrétien doit faire, c'est adorer. Amen. Le matin quand tu te réveilles, la première chose, ce n'est pas chercher que l'esprit puisse se mouvoir sur les eaux. Ce n'est pas chercher que Dieu sépare la lumière des ténèbres. Ce n'est pas que Dieu puisse parler et crier. Mais d'abord Dieu, tu dois être dans la présence de Dieu et l'adorer. Au commencement de tes journées, l'adoration. Amen. Commencez vos journées dans l'adoration. Au commencement, Dieu. Comment vivre Dieu au quotidien, c'est lui donner la première seconde de ta journée dans l'adoration. Amen. C'est commencer tes journées à genoux. Commencez à genoux. Et bien aimé, vous ne pouvez savoir à quel point ce message est important. Commencez sa journée à genoux. C'est facile de le dire au temps de Paul, au temps de Pierre. Le dire à l'homme moderne, aux parisiens. Commencez sa journée à genoux. Commencez sa journée sur son téléphone, oui. Commencez sa journée en train de causer, oui. À la télévision, oui. Mais commencez sa journée à genoux. Combien d'entre nous ont commencé leur journée à genoux aujourd'hui ? Nous avons commencé nos journées au téléphone. Au commencement, l'adoration. Le grand livre, le plus grand livre du monde commence par Dieu. Au commencement, ne présente pas tes problèmes et tes besoins. Au commencement, adore. Et même nous qui servons Dieu. Au commencement, ne parle pas de ton ministère. Seigneur bénis mon ministère. Non, au commencement, Dieu. Car si tu commences par ton ministère, ton ministère prend la place du Dieu du ministère. Et ton ministère devient une idole. Car tout ce qui prend la place de Dieu est Dieu. Et comme ce n'est pas Dieu, c'est une idole. Au commencement, l'adoration. Au commencement, la présence de Dieu. Même si tu as le plus grand travail, le plus compliqué au monde. Au commencement, Dieu. Et aujourd'hui, c'était terrible. Je devais être dans l'avion depuis 23h jusqu'à 6h. Mais vous savez ce que j'ai fait ? J'ai fait mon culte dans l'avion. Pendant que tout le monde dormait, moi je me suis réveillé. Rima, ma maman. Et l'hôtesse a dit, vous avez un problème ? Non, au commencement, Dieu. Même dans les airs. Au commencement, Dieu. Et comme ça l'a dérangé un peu. Vous voulez manger quelque chose ? J'ai dit, ça va. Donne-moi un peu de chocolat et de pain. Et je mange le pain en parlant d'autres langues. Au commencement, Dieu. Pourquoi ? Parce que je ne resterai pas dans les airs. Je finirai par atterrir. Et quand je vais atterrir, je dois prêcher la parole de Dieu. Et je dois commencer avec Dieu. Au commencement, Dieu. Homme moderne. D'abord Dieu. Et d'abord l'adoration. Pas d'abord chasser les démons. Quand tu viens dans la présence de Dieu. Et la première chose que tu commences, je chasse le diable. Tu as conscience de son ennemi au lieu d'avoir conscience de lui. Quand tu viens devant Dieu. La première chose, Seigneur bénis-moi. Tu as conscience de tes problèmes, pas de lui. Commencez vos journées à genoux pour adorer. Pour adorer. Et c'est là que tu te rendras compte que tu ne sais plus adorer. Bien-aimés, demander c'est facile. Parce que tout le monde peut demander. Parce que les problèmes nous poussent à demander, à redemander encore. Chasser les démons. Bien-aimés, c'est très facile. Si tu as mauvais cœur, tu les chasseras tout le temps. Parce qu'il faut beaucoup de méchanceté des fois aussi. C'est pourquoi quand on chasse les démons, vous voyez comment nous devenons très, très, très... Alors, le feu contre les sorciers, ce n'est pas très, très grave que d'envoyer le feu contre les sorciers. Mais dire à celui que tu n'as jamais vu. Je t'aime plus que moi-même. Tu es tout pour moi. Je t'adore. Je t'aime. Je t'offre ma vie. Mon frère, là, il faut avoir une profondeur et une intimité. Je te défie de commencer tes journées à genoux. Et tu te rendras compte qu'il y a très, très longtemps que tu as cessé d'aimer Dieu. Commence tes journées avec, au commencement, Dieu. Pas pour demander, pas pour chasser les démons, pas pour chercher l'onction, pas pour parler de ton ministère et de tes problèmes et de tes défis. Dieu seulement, c'est tout. Et c'est un grand secret. Vous savez pourquoi ? Si mon épouse, le matin, elle vient me parler, les études des enfants, mon problème, ma famille, mes frères et soeurs, 4h du matin. Tiens, Marcelo, j'ai un problème. Marcelo, j'ai un problème. Bien-aimé, je peux faire semblant de ne pas être réveillé. Marcelo, réveille-toi. Mais si, pendant que je dors à 4h du matin, elle vient me bousculer, elle me dit, oh, vraiment, tu sais que tu es beau. Même quand tu dors, tu es beau. Même quand tu ronfles, ton ronflement est très super. Je t'assure, je vais me réveiller. Dis un peu, c'est comment ça ? Alléluia. Commence ta journée dans la louange et dans l'adoration. Et Dieu va te parler. Et Dieu va te causer. Adore Dieu dès le matin. Oh, donne-moi un amène. Dès le matin. Adore-le. Adore, adore Dieu dès le matin. Et je t'assure, je lui dirai, tu veux quoi aujourd'hui ? Je ne veux rien. Non, 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 je dois quand même te faire une surprise. Tu sais pourquoi Dieu ne te parle pas ? Parce que tu n'es qu'un quémandeur, un chercheur de pain et de poisson. Mais son cœur ne t'intéresse pas. Dieu puisse tourner vers sa main au lieu d'être tourné vers sa face. Un homme qui recherche tout le temps ta main et qui n'a pas besoin de ta face, des poids tu peux lui donner sans le voir. C'est ce qui arrive si les enfants chaque fois le matin viennent et frappent à la porte de la chambre. Qu'est-ce que vous voulez ? On doit amener quelque chose à l'école. Qu'est-ce que vous voulez ? Quelque chose à l'école. Ils le font lundi, mardi, mercredi pendant tout un mois. Et des fois, qu'est-ce qu'on fait ? Et toi aussi tu restes dans la chambre et tu prends, tu donnes ça. Et il ne voit pas ta main. Comme il avait besoin d'un peu de trucs pour l'école, il l'a. C'est pourquoi il est parti. Et peut-être que je suis en train de pleurer pendant que je lui donne. Mais comme il veut ma main, il ne veut pas ma face. Il ne sait pas que je pleure. Mais si il l'entrait, il peut causer, il peut savoir qu'est-ce que je veux. Et quand tu recherches la main de Dieu, tu ne sais pas ce que Dieu pense, quel désir il a. Et tu penses que ce qu'il te donne lui suffit alors qu'il aimerait te révéler qui il est. Qu'est-ce qu'il veut ? Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Un mari, tiens. Un bébé, tiens. Un mari, tiens. Mais le Dieu qui te donne, il a dit qui ira pour moi ? Qui va sauver les âmes ? Qui va prêcher à ces âmes qui meurent ? Ça, tu ne sais pas. C'est pourquoi tu ne deviendras jamais l'intime de Dieu si la seule chose que tu sais faire, c'est demander et demander et demander. Donne-moi la main que je parle. Adorer à l'église, souvent c'est rien. Bien-aimé, adorer à l'église, c'est comme aller dans la guerre, tout le monde est fort et toi tu es faible. Bien-aimé, tu peux jouer au fort, mais lorsque tu es seul dans la présence de Dieu, tu peux passer du temps et pleurer devant lui. Là, c'est la véritable adoration. C'est pourquoi je te demande, pendant cette convention, paye le prix le matin, à 4 heures du matin, 3 heures. Dis aujourd'hui, je vais adorer. Je vais adorer. Je ne vais pas demander. C'est maintenant que tu vas ressentir que tu as une déformation spirituelle. Laquelle ? Notre bouche, sans même qu'on lui demande de demander, demande. C'est ainsi que beaucoup de louanges et d'adorations finissent toujours par être des prières. On commence, oh Dieu, je t'aime, je t'adore, oh pense à moi, père, vois, agis, guéris, délivre. C'est rare de voir un chrétien qui, pendant une heure du temps, ne demeure que dans l'adoration, sur la personne de Jésus, sur la personne de Jésus. Nous commençons, Jésus, tu es mon modèle, Jésus, tu es le roi des rois, règne sur mes problèmes. Jésus Christ, tu es le tout pour moi. Seigneur, mais moi je n'ai rien, tu as tout, donne-moi. Adore et adore et adore et adore et adore et adore et adore. Apprends à ton âme à adorer et impose à ton âme l'adoration. Je vous dis, l'âme, il faut lui imposer l'adoration. Sinon, tu seras tout le temps un demandeur. Au commencement, Dieu, au commencement, l'adoration. Et je vous assure, même en tant que serviteur de Dieu, je me suis rendu compte que l'adoration devient un combat. Lorsque tu as des problèmes de tous côtés, tellement de choses à résoudre, nous allons nous tenir devant Dieu pour lui présenter l'église. Seigneur, il faut construire le temple. Seigneur, il faut acheter ceci. Telle extension a tel problème. Telle sœur de l'église a tel problème. Tel frère a tel problème. Tel problème et tel problème. Mais tu te rends compte que tu passes moins de temps en train de l'adorer et plus de temps en train de lui parler de son œuvre, alors que des fois, il ne veut rien entendre sur son œuvre, car son œuvre subsiste sans toi. Donne-moi la main que je te parle. Ne pense jamais que tu as le fardeau de l'œuvre de Dieu plus que le Dieu de l'œuvre. Ça, c'est de la religiosité et c'est l'idolâtrie de l'œuvre. C'est lorsque tu deviens Marthe, qui aime la cuisine de Jésus-Christ, mais qui ne supporte plus la bouche de Jésus. Alors, tu es dans les parfums de la cuisine, mais tu refuses l'odeur de ses pieds. L'œuvre, l'œuvre, la cuisine de Jésus. Mais dans la cuisine, il y a vraiment des bonnes odeurs. Mais être au pied d'un homme, je ne sais pas si Jésus brossait souvent les dents. Ça, je ne sais pas, on s'est allé, il faisait comment ? Mais il était à ses pieds et il marchait à pied. Et donc, les pieds ne sentaient pas bien. Mais l'intimité de cette odeur était plus que l'odeur qui était dans la cuisine. Mais des fois, nous n'aimons pas ce qui se passe dans l'intimité. Parce que souvent, dans l'adoration, tu sens comme si tu ne reçois rien, alors que tu reçois tout. Mais nous aimons la prière parce qu'en priant, tu sens que tu reçois. Parce que donner, c'est recevoir. Mais adorer, c'est quoi ? L'adoration te transforme et tu deviens comme celui que tu adores. Et si je finis par ressembler au propriétaire du monde, le monde vient à moi parce que je ressemble à son maître. Donne-moi une amène, donne-moi une amène. Donne-moi une amène. Tu dois atteindre un niveau où tu adores Dieu. Et quelqu'un t'entend, il te pose la question, il y a quelqu'un ici ? Il y a quelqu'un, tu parlais à qui ? Mais pourquoi ? Mais non, mais c'est comme si tu parlais à ton chéri. Mais oui, c'est mon chéri. Est-ce que tu le vois ? Mais je le sens. Renda, rabba, shenda. Au commencement, Dieu. Pourquoi la Bible commence par au commencement, Dieu ? Parce que Dieu connaît les hommes, Dieu a les remplacés. Les hommes allaient remplacer Dieu. Et il dit au commencement, moi, 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 pas mon œuvre, pas mes miracles, ni mes prodiges, ni ce que je donne. Moi, d'abord, moi, d'abord, moi-même. C'est quand tu atteins le niveau où, même si tu ne parles pas, tu ne dors pas. Car il y a des niveaux dans l'adoration où tu ne parles pas, mais tu parles. Oui, n'est-ce pas avant de te marier, hein, papicho ? Quand tu l'as regardé. Des fois, vous ne parlez pas, mais vous parliez. N'est-ce pas ? Et Dieu, quand tu atteins le niveau d'adoration, tu entres dans la contemplation. Bien-aimé, on ne se la joue pas. C'est vraiment vrai. Ce sont des choses qui arrivent. Parce que des fois, quand tu n'es pas spirituel, et tu vois des frères dans l'église, on est en train de chanter, ils ne disent plus rien. Ils font que ça. Celui-là, il se la joue, hein. Il ne se la joue pas. Il est dans l'intimité, dans la contemplation. Il atteint le niveau où, même s'il ne parle pas, son âme bouillonne. Au commencement, Dieu. Jean. Jean 1, verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Au commencement, Dieu. Dans Genèse 1, au commencement, Dieu. La présence. Dans Jean 1, verset 1, au commencement, la parole. Tu dois commencer ta journée dans l'adoration et dans la méditation. Lorsque tu prends Jean 1, 1, c'est la méditation. Quand tu prends Genèse 1, 1, c'est l'adoration. Tu dois combiner, commencer tes journées dans l'adoration et dans la méditation. Si tu veux vivre Christ au quotidien, tu dois commencer tes journées à genoux dans l'adoration. Et ensuite, tu dois ouvrir ta Bible pour la lire. Car beaucoup de Bibles souffrent de blessures intérieures ecclésiastiques. Si ta Bible pouvait nous parler, qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Elle va nous dire, il ne m'ouvre qu'à l'église. D'ailleurs, il ne me connaît pas. Il se perd en moi. Il cherche Jean dans Glossaire, Glossaire dans Lévitique, Lévitique dans Apocalypse. Si on te dit maintenant de chercher Sophonie, tu vas trouver. Pas avec les Bibles automatiques, avec la Bible en papier. Tu vas trouver. Des fois même quand on dit, lisons, tu ne trouves pas, mais tu lis. Tu lis rien, mais tu fais semblant de lire. C'est un péché dans l'église. As-tu déjà lu ta Bible de Genèse à Apocalypse ? Ou ton Nouveau Testament seulement de Matthieu à Apocalypse ? Bien-aimés frères, si vous ne commencez pas vos journées dans la parole de Dieu, l'information de France 24 et de TV5 va diriger vos vies. Mais quand tu commences dans la parole, tu lis le journal de Dieu. Tu lis la presse céleste qui dit qu'avec Dieu tu feras des exploits. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Pourquoi nous avons des chrétiens qui sont remplis de dépression ? C'est parce que vous ne lisez pas la Bible, mais vous lisez beaucoup. WhatsApp, Facebook, WhatsApp et Facebook. Une journée sans WhatsApp ou Facebook, tu peux mourir. Mais une année sans la Bible, tu vis. Au commencement, la présence de Dieu. Au commencement, l'adoration. Au commencement, la méditation de la Bible. La méditation, priez avec vos Bibles. Les chrétiens maintenant prient, mais pas de Bible à côté. Et ils ont des fausses promesses de Dieu qui n'existent pas. Louer, c'est prier deux fois. C'est écrit où ? Père, comme tu as dit dans ta parole, louer, c'est prier deux fois. C'est où ? Dans Pocalbis 40, verset 8. Ainsi, nous n'avons pas les rémas, la révélation des Écritures. Ainsi, nous n'avons pas la véritable foi. Car la foi ne vient que de la parole. Lisez la Bible. Dès le matin, lisez la Bible. De manière systématique, lisez la Bible. Pas au hasard. Où tu l'ouvres. Comme on dit Fico, Fico, Fio. Au Congo, c'est-à-dire, tu dis, là où mes doigts tombent. C'est ce que Dieu a dit. Oh père, oh père. Oh, le Seigneur a dit que Gaston va m'épouser. Et une fois, un garçon faisait tout le temps ça. Et des fois, ça tombait un peu juste. Et un jour, il tient là, il ouvre. Et on écrit, Judas alla et s'épendit. Et puis là où l'autre pousse, va et fait de même. Il a dit non, au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Là, c'est l'esprit de mort. Non, c'est toujours ton esprit là qui t'est dirigé. Va t'épendre comme Judas. Lisez la Bible systématiquement. Tu dis, je vais commencer dans Matthieu. J'irai jusqu'à l'Apocalypse. Je combinais les deux systématiquement. De sorte que tu peux dire, ces derniers temps, je suis en train de lire le livre de Daniel. Donne-moi la main que je parle. Vous savez ce que je prêche là, ce n'est pas ma méditation. Là, c'est ma connaissance. Ma méditation est dans Daniel 12. En tant que frère en Christ, en tant qu'enfant de Dieu, ma méditation des Écritures, je suis dans Daniel 12. Mais en tant que prédicateur, je suis dans Jean 1, verset 1. Mais ce qui me transforme n'est pas ma prédication. Ce qui me transforme, c'est ma méditation. Cher prédicateur, si tu lis la Bible pour la prêcher, tu mourras. Parce que là, tu es comme quelqu'un, un boulanger qui donne le pain sans aimer le pain. Mais si tu es un boulanger qui mange le pain avant de le donner, tu le donneras mieux. Méditez la Bible, pas pour la prêcher, ni pour la démontrer. Méditez la Bible pour vous nourrir. Au commencement, la parole. La parole. Au commencement, la Bible, tu l'ouvres. Et voici ce qui arrive. Lorsque tu prêches dans une église dans laquelle les gens lisent la Bible, Dieu commence à t'expliquer la Bible pour expliquer à ses enfants parce qu'ils doivent comprendre ce qu'ils lisent. C'est ainsi que des fois le prédicateur prêche une prédication. Tu dis, ah, c'est la question que j'avais posée à Dieu quand je méditais. Mais nous n'avons pas de haut niveau de révélation parce que vous avez des bas niveaux de méditation. Donne-moi la main que je prêche. Vous ne lisez jamais Nahum. Jamais Nahum. Nahum vraiment souffre de blessures intérieures dans la Bible. Vous pensez que je veux prêcher Nahum ici ? Vous n'avez pas de questions sur Nahum ? Commencez à lire un jour. Lisons dans Abakuk. Il y a certains même chroniques des chroniques. Est-ce que vous lisez ? Engendra, engendra, engendra. Mais ça prouve que Dieu en fait con. Engendra, engendra, engendra. Alléluia. Commence ta journée dans la présence de Dieu. En train d'adorer. Commence ta journée dans la méditation. Et lorsque tu décideras de commencer tes journées dans l'adoration de la méditation, c'est quand tu te rendras compte que le diable attaque les débuts des journées. Il va te combattre, t'attaquer. Et je vous assure, tu vas te rendre compte que c'est difficile que de méditer le matin et de prier le matin. Il y aura des problèmes et des problèmes et des problèmes. Les enfants, les téléphones qui sonnent. Et tout d'un coup, tu as une mémoire d'éléphant quand tu pries. Qui sent que quand il prie, c'est quand il se rappelle de tout ce qu'il devait faire ? Il y a Josmer qui a trouvé un secret. Quand elle prie, elle prend un carnet à côté d'elle. Et chaque fois que le diable lui rappelle ce qu'elle devait faire, elle écrit ses mains et continue à prier. Comme ça, elle se sert du diable comme secrétaire. Alléluia ! Alléluia ! Prenez aussi Marc 1, verset 35 à 42. Marc 1, 35 à 42. La Bible dit ceci. Vers le matin, j'aime beaucoup ce passage. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Il se léva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux. Lui dit, d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux soit pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Le miracle de la lèpre, le miracle des prodiges et toutes ces choses ont été précédées par le verset 35 qui dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se léva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Nous aimons quand le lépreux est purifié. Nous aimons quand il y a les miracles et les prodiges dans la vie des autres. Mais nous n'aimons pas lorsqu'il se réveille dès le matin, pendant qu'il fait sombre et il va dans le secret pour prier. Nous aimons regarder à la télévision un homme de Dieu qui prie, les aveugles voient et les sourds entendent, puissamment utilisés par Dieu. Oh Dieu, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais c'est précédé par quoi ? Se réveiller pendant que tout le monde dort. Tu quittes ton lit, toi aussi tu as sommeil, tu aimerais dormir et tu es fatigué. Et tu vas dans un lieu secret et tu pries et au début c'est lourd. Tu es fatigué, mais pendant que tu pries, tu pries, tu es fortifié. L'onction vient sur toi et quand tu sors, tu opères dans l'extraordinaire, mais les gens aiment l'extraordinaire sans aimer couper le sommeil. Celui qui ne se réveille pas avant que la journée ne commence, n'ordonne pas la journée, car la journée ne t'appartient pas. C'est celui qui est là lorsque l'enfant est né qui lui donne un nom. Et quand tu viens alors que la journée est née, il y a 4h, 5h du temps, tu viens en retard, il y a quelqu'un qui lui a donné un nom. Et si c'est un sorcier, il a dit malédiction. Vous devez assister à la naissance de vos journées. Jésus ne permettait jamais que le soleil le précède. Il se réveillait avant le soleil et celui qui disait à la journée, c'est que la journée sera. Tu dois donner un nom à ta journée, mais à condition que tu dois être à sa maternité. Si tu n'es pas là lorsque la journée est née, comment tu vas lui donner un nom ? Tu vas trouver un autre nom. Le sorcier s'est réveillé à 4h du matin, 5h du matin en train de maudire et le chrétien se réveille à 12h. Tu vas subir la journée pendant 5h du temps. Tous les hommes spirituels se réveillent avant que le jour ne commence. Et je vous assure, même les occultistes pratiquent cela. Mon père travaillait avec un homme qui était un homme très très riche. Ils sont allés quelque part ensemble et ils habitaient dans une maison. Et chaque fois que mon père se réveillait, il trouvait toujours son patron debout. Et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il a dit, va dormir. Un jour, il a dit, quand même, je dois me rêver avant lui. Et il s'est rêvé avant son patron. Son patron était fâché. Il a dit, va te dormir. Pourquoi ? Pour lui, se réveiller avant tout le monde, c'est contrôler tout le monde. Je n'en fais pas un principe biblique, mais bien aimé, lorsque tu vois Jésus le faire, même Abraham et tous les hommes spirituels, sachez ceci, que l'amour du sommeil empêche d'avoir de la puissance sur la journée. Apprenant à vous réveiller très tôt et à parler sur la journée et à recevoir de Dieu la direction sur la journée. Tu imagines que tu as commencé ta journée jusqu'à 14h, c'est là que tu pries pour demander que Dieu te dirige. Mais de 8h à 14h, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis busy. Nous avons le temps pour prendre le café. Chacun de nous prend son café le matin. Chacun de nous prend son croissant le matin. Mais on n'a pas le temps de nous tenir devant Dieu pour connaître la direction. C'est ça maintenant la race des chrétiens modernes, sans spiritualité. Pressez à aller au travail, pressez à aller au boulot, pressez à étudier. Allez, vous allez avec qui ? Vous, vous, vous allez à la guerre, mais vous n'avez même pas des arts. Dieu peut te révéler quand tu pries qu'aujourd'hui, passe, parle en langue seulement. Tu parleras seulement en langue. Aujourd'hui, loue-moi. Aujourd'hui, fais des aumones et des dîmes. Aujourd'hui, fais ceci, cela. Mais tu ne le fais pas. Tu commences avant ta journée, comme d'habitude, tu t'habilles, et puis tu brosses tes dents, et puis tu prends un café, directement internet, nanana, et tu continues. Un homme spirituel, un chrétien. Avec ce monde rempli d'occultistes, des démons, des puissons de ténèbres. Des gens qui servent le diable, mais qui sont disciplinés. Disciplinés en servant le diable. Un occultiste, on lui dit, régnons à trois heures. Il est là à trois heures. À deux heures, tu invoques les démons. À deux heures, il va invoquer les démons. Mais le chrétien, il peut commencer à prier à quinze heures. Daniel, l'homme spirituel, élevé, comme un ministre, avait le temps de prier trois fois par jour, malgré qu'il était occupé. Nous nous disons que nous sommes occupés. Daniel pouvait dire aussi qu'il était occupé. Mes frères et sœurs, est-ce que ton occupation t'empêche de respirer ? La prière, c'est la respiration de l'âme. Tu ne peux pas dire que je suis tellement occupé que je ne peux pas respirer. Tu dois respirer, même en étant occupé. Parce que sans cela, tu meurs. Jésus se réveillait avant que le soleil se lève. Et il ordonnait la journée. Il parlait la journée. Il recevait de Dieu des directions pour la journée. Et ensuite, il choisissait les apôtres. Ensuite, il faisait des miracles et des prodiges. Il purifiait les lépreux parce qu'il avait reçu du Père. Il dit, je fais ce que je vis au Père. Quand est-ce que tu as le temps de voir au Père pour faire sur la terre ? C'est pourquoi tu opères dans la chair, dans la chair, dans la chair, dans la chair, et dans la chair, et dans la chair. Et ce qui énerve Dieu, c'est que les mêmes personnes qui disent, nous n'avons pas le temps pour, nous n'avons pas le temps pour, ont le temps pour autre chose. Ont le temps pour autre chose. Jamais il ne rate son déjeuner. Et son déjeuner lui prend 45 minutes. Mais il le prend toujours pendant 45 minutes. Jamais il ne rate ses informations. Jamais il ne rate telle, telle série, telle et telle et telle. Jamais il ne rate cela. Mais quand il s'agit des choses spirituelles, je suis très occupé. Cela, bien aimé, blesse le cœur de Dieu. Et c'est une idolâtrie. Que d'aimer ton travail plus que Dieu. Que d'aimer ta santé plus que Dieu. D'aimer ton café plus que Dieu. Peut-être certains vont croire que j'exagère. Mais je crois ceci. Que quand tu sens que tu es pris. Par un engrenage qui t'empêche de prier le matin. Et de méditer le matin. Bien aimé. Alors il faut te décider. Je ne brosse même pas les dents si je n'ai pas prié. Parce que Dieu ne sent pas que ta bouche soit mauvaise. Mais est-ce que Moïse brossait les dents à la montagne. Jésus brossait les dents dans le désert. Moi ça m'est arrivé. Quand Dieu m'a enseigné qu'avant toute chose il faut prier. Prier d'abord avant toute chose. Une fois je vais dans une retraite. Et là ma barbe avait poussé. Alors je me regarde dans le miroir. Je dis oh non. Aujourd'hui je me rase. Et je commence à me raser. L'esprit me dit. Au commencement Dieu. Oh mais quand même j'ai déjà commencé. Une barbe qu'on commence il faut la finir. Au commencement Dieu. Vous savez quoi ? Ma tendeuse est tombée et s'est cassée. Bien aimé. Quand tu vois ça. Laisse. Je suis allé prier. Bien aimé. Là ma tendeuse s'est cassée. Mais qu'est-ce qui se casse dans ta vie lorsque tu commences par autre chose ? Qu'est-ce qui se passe ? Le matin là il y a un ange de Dieu qui est là. Il y a une inspiration. Une onction. Une grâce. Mais toi tu ouvres la télévision. Toi tu commences par le téléphone. Et le téléphone dès le matin qu'est-ce qu'on te dit ? Il y a des mauvaises nouvelles. Parce que souvent dans le téléphone il y a 10 mauvaises nouvelles et une bonne nouvelle. Des mauvaises et des mauvaises et des mauvaises. Et tu commences tes journées. Comment fâcher en colère ? Une année. Deux ans. Trois ans. Quatre ans. Tu meurs. Tu n'as jamais atteint ta destinée. Quand est-ce que tu ratais ta destinée ? Le matin. Beaucoup de chrétiens ratent leur destinée. Le matin. Le matin. Le matin. Bien aimé. Si un sortier veut détruire une vie. Il vient dans ta vie le matin. Je sais que si le matin. Je n'ai pas la joie. Et je n'ai pas une inspiration forte. Déjà vers 12h. 13h. Tu sens que ta journée n'est pas bonne. Seuls des gens spirituels font ceci. Ils sentent qu'il est en train de perdre sa journée. Il bloque tout. Il arrête. Il va s'enfermer. Et il recommence la journée. A zéro. Ainsi tu fais de 14h. 8h. Oui. Il faut faire cela. Tu te réveilles. Et tu es pris par l'engrainage. De ce monde moderne. Téléphone. Et tout. Et puis tu sens que tu as une journée bizarre. Charnel. Mondaine. Et tout. Bien aimé. Arrête ta journée. Va t'enfermer quelque part. Prie. Je connais une soeur de notre église. Quand elle sent ça. Elle s'enferme. Même au boulot. Et elle prie. Et puis elle recommence à zéro. Comment vas-tu continuer avec un pneu crévé. Lorsque tu fais une course. Tu dois te garer. Et puis tu arranges. Et puis tu continues. Sinon tu abîmes la voiture. Parait aussi spirituellement. Comment tu vas continuer journée. Alors que tu n'es pas rempli. Pourquoi tu la continues. Mais garde-toi. Mais garde-toi. Va quelque part. Vous rechargez vos téléphones pendant la journée. Mais vous ne vous rechargez pas pendant la journée. Vous voyez ça. Il y a des téléphones là qu'on charge. Regarde. Ils sont en train de charger leur téléphone. Même en plein cul. Ils chargent. Ils chargent. Pourquoi. Ils ne veulent pas rater des vidéos. Et des whatsapps et des sous. Mais aussi des whatsapps spirituels. Il y a des vidéos spirituelles. Des visions. Des oracles de Dieu. Que tu rates. Parce que tu n'es pas connecté spirituellement. Tu es lobate. Lobate. Il y a des chrétiens lobate. Chrétiens mais lobate. Lobate. Même là je fais tout pour lui parler. Lobate. Parce que je peux t'envoyer une vidéo. Si tu es lobate. Ça va arriver. Mais elle est déjà envoyée. Mais elle n'arrive pas. Oh Dieu ne me parle pas. Tu es lobate. Je n'entends rien. Je ne vois rien. Tu es lobate. C'est pourquoi tu ne vois rien. Mes frères et soeurs. Lorsque tu sens que tu n'as pas commencé comme il se devrait. Arrête-toi. Et va te recharger. C'est pourquoi Daniel priait le matin. À midi. Et le soir. Je suis en train de vous dire un grand secret de la vie chrétienne. Est-ce que vous vous rendez compte ? Vraiment ne dites pas seulement Amen. Mais vraiment je vous assure. Si vous décidez de pratiquer cela. Vous aurez des journées remplies de joies et de bonheur. D'ailleurs. N'est-ce pas que c'est celui qui se réveille le premier dans la journée. Qui ouvre les portes en premier. Ainsi j'ouvre les portes physiques. Je peux aussi ouvrir les portes spirituelles. Indara Bababashi. Père que cette journée soit bénie. Que cette famille soit bénie. Oh père et tente ta main dans cette journée. Mais toi tu dors jusqu'à 10 heures. Et tu as un travailleur qui est sorcier. Qui ouvre les portes dès le matin. Il dit aujourd'hui qu'il tombe malade. Qu'il vive des choses. Pendant que les disciples dormaient. Jésus priait. C'est-à-dire quoi ? Tu ne peux jamais être charnel. Comme les hommes de ton temps. Lorsque tu as compris la révélation. Donne-moi la main. Si tu es entouré des gens. Qui ne comprennent pas la prière. Prie. Parce que ta destinée est claire. Et elle est grande. Lui savait qu'il devait mourir et ressusciter. Et eux s'ils ne comprennent pas. Que demain ils seront sa relève. Lui paye le prix de sa destinée. Un jour il va les aider. Pourquoi tu ne pries pas beaucoup ? Dans ma famille on n'aime pas prier. Bien aimé Jésus était entouré des gens. Qui dormaient mais la priaient. Jusque même. A changer sa sueur. En sang. Et si même. Tu es dans un endroit. Où ce n'est pas permis de prier comme il se doit. Mon frère. Même sous un drap. Tu peux vibrer. Tu entres dans le drap. Tu te couvres. Rinde. Le bonheur que nous avons c'est que nous prions l'omniscient qui peut entendre le chichotement. Si on m'a dit tu cries tu me déranges. Pas de problème. Pas de problème. Alléluia. Et si même tes chichotements dérangent. Tu entres maintenant en mode furtif. Dans le coeur. Alléluia. Je vous assure. Un jour une sorcière est venue dans le bureau de maman Blanche. Elle était en train de dire des choses. Et Blanche priait dans le coeur. Elle a dit. Tu pries. Tu pries. Pour voir. Tu es au boulot. Tu conduis. Tu prépares. Alléluia. Alléluia. Lorsque Anne priait pour recevoir Samuel. Elle avait atteint un niveau où elle ne parlait plus. Elle bougeait seulement les lèvres. Mais c'était intense. On m'empêche de prier. Bien aimé. Si Dieu punit les mauvaises pensées. Donc il exhauste les bonnes pensées. Un jour j'ai réfléchi comme ça. Je dis Dieu. Quand j'ai une mauvaise pensée. Tu es dure avec moi. Alors désormais tu bénis mes bonnes pensées aussi. Parce que je ne supporte pas la dureté. Par rapport à mes mauvaises pensées. Sans que tu bénisses mes bonnes pensées. Ok. Maintenant je vais commencer à te dire des bonnes pensées. Tu les exhaustes. Parce que quand je pense mal. Directement le Saint-Esprit est attristé. Alors le Saint-Esprit doit se réjouir de mes bonnes pensées. Ainsi je peux être en train de prêcher. Mais je prie. Je prie en pensée. Et je prie en esprit. Et je te parle. Mais je fais deux choses ou trois choses au même moment. Au quotidien. Livre Dieu. En priant tout le temps. Prier sans cesse. Ce n'est pas arrêter de travailler pour prier. C'est prier malgré que tu travailles. Prier malgré que tu étudies. Prier malgré que tu conduis. Car il est possible. Qui s'est déjà retrouvé en train de prier même dans son sommeil. Oh tu n'as jamais senti ça. Tu es déphasé. Alléluia. Oui. Un homme spirituel. Deux fois tu dors. Et puis tu dis. Oui oui. Vous savez une fois. Jimmy Swaggart entendait tout le temps sa mère prier. Dans son sommeil. Elle tournait tout le temps. Un jour. Il n'entendait pas la nuit. Il est venu lentement. Il a dit. Jésus est revenu. Maman est partie. Parce qu'il savait que sa mère craignait tellement Dieu. Qu'elle devait partir. Et il était là. Et puis il a entendu. Jésus. Ah l'enlèvement n'a pas eu lieu. Il est allé dormir. Alléluia. Priez au quotidien. Amen. Voici une autre chose. Et priez avant de manger. Oui. Les chrétiens modernes ne prient plus avant de manger. La nourriture est déjà dans la bouche. Il l'accompagne maintenant des prières. Au nom de Jésus Christ. C'est ce qui est déjà là-bas. Père tu bénis ça. Tu bénis ça. Tu bénis ça. Un homme pur, tout c'est pur. Au nom de Jésus Christ. Jésus même a prié avant de multiplier le pain et le poisson qu'il allait donner. Rendez grâce pour le pain. Rendez grâce pour toute chose. En tout temps. Priez. Amen. Genèse 4 verset 4 à 5. Prénom même 1 roi 17 verset 13 à 15. C'est plus clair. 1 roi 17 verset 13 à 15. Elie lui dit. Ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord. Dis-moi d'abord. Ça semble être de l'égoïsme. Avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Elie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille aussi bien qu'Elie. D'abord Dieu. Pas seulement dans le domaine de ta prière. Pas seulement dans le domaine de la méditation. Même dans le domaine des finances. Bien aimé, pendant un temps dans ma vie, j'étais un chrétien. Rempli du Saint-Esprit et pauvre. Dites chrétien, rempli du Saint-Esprit et pauvre. Quand je demandais l'onction, l'onction venait. Mais quand je demandais l'argent, l'argent fouillait. Vous savez pourquoi ? Parce que dans ma vie, dans le domaine de mes finances. Quand j'avais l'argent, c'était d'abord moi et Dieu ensuite. Et qu'est-ce qui m'arrivait ? J'avais tellement de besoins que lorsque je devais les résoudre, il n'y avait plus assez pour Dieu. Et ainsi, année après année, je n'étais pas fidèle dans mes dîmes et je donnais à Dieu des offrandes médiocres. Et j'étais déjà prédicateur. Je préparais ma veste, je préparais ma cravate pour aller prêcher, mais j'oubliais l'offrande. Et je me souvenais de l'offrande à l'heure du culte. Et qu'est-ce que Dieu faisait ? Il me donnait la révélation de la parole, mais l'argent, il ne me donnait pas. Jusqu'à ce que Dieu m'ait dit, avant que tu ne commences à dépenser, tu enlèves d'abord ta dîme, avant que tu ne commences à faire des choses pour toi, tu fais des choses pour moi. Cela paraît être de l'égoïsme de la part de Dieu. Mais voyez, Elie le prophète vient dans la maison d'une femme veuve, sans mari, pauvre, avec un enfant. Et c'est Elie, ce prophète qui a faim, ne dit pas, prépare pour ton enfant, et moi je vivrai par miracle. Mais il dit, donnez-moi, je vais manger naturellement, vous vivrez par miracle. Un escroc ! Un escroc ! En notre temps, c'est un escroc ! Mais qu'est-ce qu'Elie savait ? Il savait que si cette femme se nourrit de ce peu de farine, elle n'en aura pas pour toute sa vie. Mais si elle opérait dans la priorité, Dieu d'abord, alors elle aura tout. Frères, hommes modernes, il faut qu'on vous dise ceci, Dieu bénit aussi financièrement. Il faut qu'on vous le dise, car nous n'allons pas changer la Bible, parce que certaines personnes combattent le donner dans la Bible. Frères et sœurs, lorsque cette femme l'a fait, qu'est-ce qui est arrivé ? Elle l'a eu, elle n'en a jamais manqué. Et quand j'ai commencé à appliquer cela, Dieu a béni ma vie. De sorte maintenant que je suis entré dans un autre secret. C'est donner à Dieu ma dîme en avance avant de la recevoir pour avoir ce que j'ai demandé. Comment ? Si j'ai besoin de 50 000 dollars, je donne à Dieu 5 000 dollars avant d'avoir eu 50 000 dollars pour lui dire que je crois que j'aurai. Dieu d'abord. Tu viens à l'église, tu prends des engagements. Dieu, je ferai, je te donnerai, je te donnerai. Et quand tu as l'argent, avant de commencer à dépenser pour toi, tu dépenses d'abord pour Dieu. Dieu d'abord. D'abord, Elie, ensuite toi, pour que tu vives toujours. Car si tu ne t'occupes que de toi, tu mourras après quelques temps. Mais si tu t'occupes d'Elie, tu vivras toujours. Dans ta comptabilité, tu ne dois pas que regarder ce que tu dépenses pour ta femme, pour tes enfants, mais faire aussi une comptabilité. Par moi, je donne à Dieu combien ? Et si c'est que tu donnes à Dieu par moi et rien par rapport à ce que tu fais pour toi-même, tu es un idolâtre, tu adores qui ? Tu adores de l'argent. Tu adores maman, tu adores l'argent. Et je t'assure, Dieu n'enrichit pas un idolâtre de l'argent parce que plus il va t'en donner, plus tu vas aimer l'argent. C'est pourquoi tu es pauvre, parce que tu aimes l'argent et Dieu ne peut pas te donner ce qui va le remplacer. Et vous qui êtes jeune, très tôt vous apprendrez à donner à Dieu, très tôt vous serez capable de faire sa volonté, même quand vous serez adulte et vous enseignerez à vos enfants à faire de même. Lorsque tu vois un enfant, pendant le culte, donner son offrande, sache que c'est une grande sémence de ses parents dans sa vie parce que déjà très jeune, les parents lui ont appris qu'on donne aussi à Dieu. Mais vous voyez, lorsque nous étions des enfants et que nous allions dans certaines églises, je ne fais pas de problème, on ne nous donnait qu'un franc, un franc, un franc. Et qu'est-ce qu'on nous mettait dans la tête ? Qu'on ne donne pas à Dieu beaucoup. Dieu, ce sont les restes. Et quand même, nous sommes venus brillant, jeûnant, on donna à Dieu les miettes. Pourquoi nous avons déjà une mauvaise éducation dans le domaine de l'argent ? On trouvait déjà un temple construit avec des écoles et des hôpitaux. Alors, tu n'as participé en rien. Tu as tout trouvé. Et tu es étonné qu'on te dise de participer lorsque tu viens maintenant dans les assemblées. Oh, mais là-bas, j'y allais. Mais on ne me demandait rien. Mais oui, il y avait tout. C'est pour qu'on ne te demandait rien. Mais ici, il faut construire. Même si même, vous finissez de construire, on ne donne pas parce qu'il y a un besoin. On donne parce que Dieu est Dieu. Les offrandes ne sont pas des offrandes de pitié, ce sont des adorations. Oh, donne-moi un amène. Sinon, dans l'église, il y a des dépôts, il est multimilliardaire, il ne faut plus qu'il y ait des offrandes. Mais c'est là qu'on donne plus que dans nos églises. Pourquoi ? Ils ont compris qu'on ne donne pas par pitié, on donne pour que Dieu soit le premier. Alors, mon frère, tu as un téléphone de 1 000 euros. Le dernier X, ceci. Alors que l'autre 7 est toujours bien. Mais aussi, pourquoi vous changez comme ça de téléphone ? Au moins, jusqu'à ce que le mien va s'abîmer. Sortez X, 20, tout, non, je n'achète pas. Jusqu'à ce que celui-ci s'abîme. Mais non, c'est ça. Tu as changé à 1 000. Là, il n'y a pas de problème. Pourquoi c'est le nouveau ? C'est le nouveau. Mais depuis qu'on a commencé à construire, est-ce que même tu as déjà donné 500 euros ? Lorsque tu vas au restaurant avec ta fiancée, entrer, plat, nain, et emporter, ça te fait 700. Mais quand l'église on dit on va donner, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Et là-bas au restaurant, qu'est-ce qu'on va en faire ? On va préparer des sushis. Tu n'as pas aimé. Mais c'est la vérité. D'abord Dieu, d'abord Dieu, d'abord Dieu, d'abord Dieu, d'abord Dieu, Dieu, d'abord, Dieu, d'abord. Je te dis Dieu, d'abord. Tu sais même, certaines personnes ont ta dette et ne payent pas parce que tu as la dette de Dieu. Oui ? Oh, tel me doit, tel me doit. Mais toi aussi, tu dois à Dieu. Ça fait dix ans que tu travailles, tu n'as jamais donné à Dieu, tu as dit. Tu as des dettes, c'est pourquoi on ne paye pas tes dettes. Et toi tu es pire, tu as volé Dieu. Lui t'a volé sa main à un homme, mais toi tu as volé Dieu. Donc tu es le plus grand cambrioleur du monde. Toi tu es allé, même tu as volé Dieu. Seigneur, si tu me bénis dans mon boulot et que j'ai un salaire de deux mille, je te donnerai autant. Dieu l'a fait, il t'a donné même un travail plus grand que celui-là, mais tu n'as jamais accompli ta part, tu es un cambrioleur, tu as volé qu'il y ait Dieu. Mais il n'a pas besoin d'argent Dieu. Toi tu as besoin d'une bonne sonore, mon frère. Oui c'est ça, il y a des gens qui sont tout le temps, pasteur, ton live n'est pas bon, ton live n'est pas bon, je n'ai pas des anges derrière les caméras qui travaillent. Jacques 4, verset 13 à 16. La Bible dit ceci, vous, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car c'est ce qui est votre vie. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises que de se glorifier de la sorte. Dieu est contre l'homme qui fait des projets sans le consulter. Dieu est contre l'homme qui fait des projets sans consulter sa souveraineté. Lorsque tu veux commencer un projet, que ce soit un projet de mariage, un projet d'affaires, même des études, le voyage, quoi que ce soit, tu dois consulter Dieu. Dieu d'abord, c'est lui l'auteur de ta vie, l'auteur de ta destinée. Quand tu dis, je ferai, j'irai, tu le feras avec le souffle de Dieu. Est-ce que tu as collaboré avec le propriétaire du souffle qui te permettra d'aller et de revenir ? Et des fois, qu'est-ce que nous faisons ? Nous commençons sans Dieu, mais nous voulons que Dieu puisse récupérer ce que nous commençons sans lui. S'il n'est pas l'alpha, il n'est pas l'oméga. S'il n'est pas au début, il n'est pas au milieu. Des fois, tu te plains, je souffre dans mon mariage. Est-ce que tu t'es marié avec Dieu ? Est-ce que Dieu était au début de ton mariage ? C'était la chair, elle est jolie, elle est belle. Oh, quelle femme ! Oui, mon t'as dit qu'elle est païenne. Non, quelle femme ! Mais la Bible dit que tu n'épouseras pas une païenne. Mais toi, tu t'es marié à une païenne. Malgré que tu connaissais la parole, Dieu n'était pas au début de ton mariage. C'est ce que tu fais et que tu appelles fiançailles. Ce sont des fiançailles. Tu n'as pas prié Dieu. Dans un cul, tu vois seulement une soeur, elle est jolie, je vais l'épouser. Est-ce que tu la connais ? Est-ce que tu as consulté Dieu ? Tu commences sans Dieu, mais quand maintenant tu commences à souffrir, tu dis à Dieu qu'il t'a abandonné. Dieu ne peut pas. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a abandonné parce que Dieu ne t'a jamais poussé à le faire. Tu commences des études et tu échoues. Dieu m'a abandonné. Pourquoi tu fais ces études ? Peut-être que c'est seulement l'orgueil. Je vais faire la mathématique. La mathématique. Mais tu n'as pas le cerveau de la mathématique, mon frère. Chacun sa grâce. Alléluia. Alors quand maintenant on te chasse en mathématiques, Dieu m'a abandonné. C'est l'orgueil qui t'a abandonné, mais ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné. Et ce que j'aime en David, David, malgré qu'il était un grand roi, plein d'anxiés et de puissance avant même d'attaquer, il disait à Dieu est-ce que j'irai ? Est-ce que tu seras avec moi ? Est-ce que tu vas me précéder ? Tu échoues dans ta vie parce que tu commences les choses sans Dieu. Tu fais les choses avec ton intelligence alors que tu as le Saint-Esprit. Tu fais les choses selon toi alors que tu as Dieu à ta disposition. Et Dieu s'arrange que tu échoues pour confondre ta force et ton intelligence et que tu reconnaisses que sans lui tu ne peux rien. Tu fais des affaires parce que ton frère fait des affaires. Mais est-ce que Dieu t'appelle être un homme d'affaires ? Alléluia ! Des fois même tu chantes à la chorale mais Dieu ne te veut pas à la chorale il te veut au protocole et là-bas maintenant tu fais des demi-tons mais ce n'est pas la faute de Dieu. Même le ministère que tu fais est-ce que Dieu t'appelle au ministère ou c'est ton ventre qui t'appelle au ministère ? Est-ce que c'est Dieu ou c'est ton ventre ? Seigneur pourquoi tu élèves les autres pas moi ? Pourquoi tu bénis les autres pas moi ? Mais est-ce que Dieu t'a appelé ? Ce sont tes intestins qui t'ont appelé au ministère. Mais oui mes frères des fois nous nous plaignons alors que Dieu n'a rien fait nous avons fait sans lui. Je ferai. Je ferai. Je suis intelligent. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu peux tout. Tu as des limites tu ne maîtrises pas tout. Ce n'est pas parce que tu es guéri que tu peux vaincre tout le monde. Tu as des limites. Et un homme qui consulte Dieu avant de commencer quoi que ce soit adore Dieu sans le dire. Imaginez quelqu'un qui est intelligent il peut commencer il peut selon le monde il peut mais il dit père aide-moi fais-moi grâce. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Mon intelligence n'est rien. Fais-moi grâce. Donne-moi ton action. Et comme tu élèves Dieu par ton humilité Dieu te bénira. Mais quand maintenant vous faites planification ABC j'irai, je ferai, j'entreprendrai Dieu va te confondre. Et là tu remarques des gens qui n'ont pas ton potentiel réussissent mais toi qui as plus que tu échoues. J'aimerais vraiment parler des fiançailles comme on est à la jeunesse d'ailleurs. Donne-moi la main que je te parle. Mes soeurs faites attention aux frères ils sont très égoïstes. Vous voyez pendant que je prêche là s'il y a un frère qui t'aime et qui est intéressé je t'assure il sait où tu es assise qu'est-ce que tu as porté comment tu souris quand je prêche il sait ah elle sourit bien et puis il prie encore père dis-moi encore dis-moi encore dis-moi encore il prie un mois dis-moi encore dis-moi encore il va même se renseigner auprès de tes amis de ta famille sans que tu saches dis-moi encore et après il vient ma soeur j'ai t'observé pendant une année comment tu souris comment 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 et là je suis convaincu que tu es la femme de ma vie écoutez maintenant le frère je dois aller aux Etats-Unis pour une formation dans une semaine je te donne une semaine pour réfléchir quel égoïsme quelle dictature tu prends une année pour m'observer et moi tu me donnes une semaine pour t'observer tu es un escroc tu es un escroc tu es un escroc escroc comment ça donc toi tu m'observes pendant une année moi maintenant une semaine et tu me dis que tu vas où aux Etats-Unis donc je vais rater quoi et qu'est-ce que les frères font elles vont directement dans la chambre oh père éternel est-ce que c'est est-ce que c'est toi mais dans son coeur elle a déjà dit oui 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 et on t'a donné même une semaine toi tu reviens deux jours après le Seigneur m'a dit que c'est vraiment ça oh prier Dieu prier Dieu prier Dieu c'est trop important prier Dieu c'est trop important prier Dieu c'est trop important je dis c'est trop important pour deux jours trop trop blanchi elle pour l'épouser Dieu m'a parlé oracle j'entends la voix de Dieu c'est ta femme j'entends mais malgré que j'entends je suis allé vérifier onze jours de jeûne ah oui pourquoi si elle était sorcière j'ai dit non là j'ai entendu peut-être je suis sous l'emprise de la beauté je suis allé seul devant Dieu ré maman paix est-ce que c'est toi est-ce que c'est toi est-ce que c'est toi et puis j'ai senti la paix et puis je l'ai épousé Dieu d'abord Dieu d'abord la beauté après la beauté après je brûle trop je dois me marier bien aimé si tu brûles refroidis-toi prends des glaçons mais au nom de brûler de brûler de brûler j'ai 40 ans j'ai 40 ans tu ne pries pas tu ne pries plus tu ne pries plus même à 40 ans on commet des erreurs le diable ne respecte pas ton âge pour te séduire même si tous tes amis se sont mariés si tu n'as pas trouvé tu n'as pas trouvé tu n'as pas trouvé et que personne ne te mette une pression qui t'empêche de prier à jamais je refuse toute pression qui empêche de prier parce que là je tomberai sous l'emprise de la séduction malheur à vous lorsque vous dites je ferai j'irai je vendrai j'entreprendrai sans dire si Dieu veut si Dieu veut et voici le secret que tu dois avoir même si ton coeur s'est engagé prie toujours Seigneur si c'est lui l'homme de ma vie qu'on se marie si ce n'est pas lui-même en dernière minute sépare-nous comme ça Dieu peut faire que tellement que tu es dedans tu n'arrives plus à sortir c'est elle qui dit que tu es vilain comme ça tu es sauvé même avec une blessure intérieure oui il y a des délivrances comme ça on a la jeunesse non imagine mon frère que tu as engagé une soeur mais ce n'est pas la volonté de Dieu c'est pas la volonté de Dieu mais quand même tu fais une bonne prière mais tu n'as pas la force de lui dire non car il y a certaines personnes quand elles sont trop engagées elles n'arrivent plus à sortir mais tu fais quand même une bonne prière si c'est lui qu'on continue si c'est pas lui ou si c'est pas elle qu'on s'arrête alors Dieu entre en elle un jour elle te regarde mais vraiment t'es pas beau mais t'es pas beau mais j'ai jamais compris mais qu'est-ce qu'il m'a appris mon frère ne fais pas le suivi d'une délivrance laisse-la partir tu es libéré car des fois vous vous liez à quelqu'un alors que Dieu l'a chassé lorsque l'autre ça va tu peux travailler pour sa délivrance mais tu ne vis plus avec lui Abraham a prié pour l'autre mais jamais l'autre n'est revenu c'était une séparation qui venait du plan de Dieu mais des fois Dieu peut te libérer de quelqu'un et puis tu vas encore vous vous réengager on est revenu ensemble avec qui ? avec la mort pasteur il est encore là je ne sais pas comment ça se passe ici mais moi j'ai pris la décision maintenant vraiment si je trouve que c'est pas lui j'ai dit parce qu'avant je ne disais plus pourquoi ? parce que quand vous aimez tellement et que nous les pasteurs on entre dans l'histoire et on dit vraiment frère ce n'est pas elle les gens qui s'aiment quand ils vont aller là ensemble ils commencent à te critiquer le pasteur m'avait dit de ne pas t'épouser et t'es jaloux contre, contre mais après 5 ans divorce j'ai décidé quand je sens que ce n'est pas Dieu j'ai dit ce n'est pas Dieu vous vous fâchez mais vous bénirez Dieu demain un chrétien n'épouse pas un païen un chrétien n'épouse pas un païen même si c'est un païen bien éduqué civilisé il y a aussi des chiens bien dressés mais c'est un chien il y a des chiens qui disent donne la pâte il donne tourne tourne il tourne il tourne il dort couché même j'ai vu un chien qui prie avant de manger vous avez vu mais c'est un chien pasteur il dit tout le temps s'il te plaît puis j'il ouvre la porte oui il ouvre la porte mais il est païen d'ailleurs il est plus doux qu'il est frère de l'église oui mais il est toujours païen même s'il est plus doux que les frères c'est pourquoi les frères aussi soyez doux parce que vous êtes en train de pousser les sœurs de l'église dans les manches oui 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 à force de chasser les démons dans les églises les gens ne connaissent plus la douceur démons sort même les frères maintenant ma sœur viens quoi je te pousse maintenant il va chasser un païen comment ça va c'est à cause de vous que nos sœurs épousent des païens frères même si tu es rempli du Saint-Esprit même si Dieu t'a parlé mais les versets de côté parlent comme un homme ne dis pas alors que je lisais le cantique de cantique une voix me parla et je sentis je t'aime pourquoi je te trouve belle je trouve qu'avec toi je peux fonder une famille et vivre ma destinée même si tu as reçu des versets ne dis pas parce que là tu es en train d'utiliser l'autorité spirituelle alléluia terminons avec Matthieu 6 verset 33 à 34 la Bible dit ceci cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine et marque 3 verset 14 à 15 la Bible dit il établit 12 marque 3 14 à 15 il établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons ta priorité doit être le royaume de Dieu ta priorité doit être les choses spirituelles Amen ta priorité doit être de finir ta vie dans la présence de Dieu je crois que Jésus Christ est mort et ressuscité je crois que s'il tarde nous mourrons et s'il revient certains seront enlevés et d'autres resteront est-ce que vous croyez en cela ? si tu veux vivre Christ au quotidien n'oublie jamais le royaume des cieux n'oublie jamais l'enlèvement de l'église nous lorsqu'on a donné notre vie à Christ nous dormions avec la pensée d'être enlevé dans notre sommeil tu ne pouvais pas faire une seule journée avec un péché ni avec un problème contre ton frère tu peux même aller le chercher très tard la nuit lui demander de te pardonner parce que nous nous attendions à l'enlèvement est-ce que tu crois au retour de Jésus ? est-ce que tu te prépares tous les jours à son retour ? est-ce que tu crois au royaume de Dieu ? est-ce que tu crois en la vie après la mort ? si tu y crois tu vas te sanctifier et tu vas vivre dans la pureté lorsque nous jouons avec le péché et nous nous endurcissons dans le mal sans le dire nous disons nous ne croyons pas au royaume à venir car sachez mes frères que cette vie n'est qu'un pèlerinage sur la terre notre vrai notre vrai destiné c'est l'au-delà la nouvelle Jérusalem céleste qu'est-ce qui me sert de gagner ce monde si je perdais mon âme ? qu'est-ce qui te sert d'être un jeune cool, branché hip-hop plein de filles à gauche et à droite d'être une fille à succès dans ton université et tu meurs tu finis en enfer ça te sert à quoi ? ça te sert à quoi de venir même à l'église et de prétendre que tu es chrétien ou chrétienne alors que tu as une sale vie tu as une vie d'hypocrisie et au jour de ta mort nous venons nous pensons que nous pleurons notre frère alors que tu allais en enfer comment vivre Christ au quotidien ? bien aimé tous les jours attendez-vous à mourir attendez-vous à être enlevé pensez aux choses spirituelles qui sont les choses fondamentales tout c'est le reste voiture maison richesse succès mariage enfant tout ça c'est le reste ce qui est fondamental c'est ta communion avec Jésus Christ ce qui est fondamental c'est ta croissance spirituelle ce qui est fondamental c'est ta participation à l'expansion du royaume de Dieu et si tu ne fais pas cela tu ne te prépares pas à son retour sachez ceci que la sanctification devient très facile lorsqu'un homme est conscient qu'au-delà de cette vie il y a une autre vie mes frères et soeurs s'il y a quelque chose qui me donne la force même dans le ministère j'ai conscience qu'au-delà de tout ceci prêché dans cette belle salle il y a Dieu qui me juge Dieu qui me regarde Dieu qui au dernier jour va me récompenser ou me juger je suis conscient de cela c'est pourquoi je veille sur ma vie je veille sur mon message je veille sur ma discipline mais lorsque vous vous cachez dans des gros coins pour pécher vous n'avez pas conscience du royaume de Dieu vivez tous les jours vous préparant à être enlevé comme Enoch la Bible dit qu'Enoch marchait avec Dieu et puis il ne fit plus l'enlèvement le retour de Jésus Christ les choses d'en haut la spiritualité l'intimité avec Dieu soit la chose principale en vous et tout le reste Dieu vous donnera au point même vous direz même à Dieu ça suffit Seigneur tu peux en donner aux autres tu peux en donner aux autres tu peux en donner aux autres tu peux en donner quand les gens donnent des voitures à l'église je donne aux frères prends 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 pourquoi qu'est-ce que je vais en faire je vais en faire quoi si j'en ai deux une pour moi une pour ma femme une pour mes enfants et bien le reste je vais entrer dans une à gauche et puis l'autre à droite et puis Alléluia mes frères et sœurs si tu crois ce que je t'ai dit sur l'adoration sur la méditation sur ta manière de donner ta manière de te discipliner ta manière de penser d'abord au royaume de Dieu tu vivras Jésus Christ au quotidien que Dieu vous bénisse abondamment nous allons nous tenir de vous je te donne tout et je t'en supplie ne me laisse pas tomber pas tomber je te donne tout et je t'en supplie ne me laisse pas tomber pas tomber je te donne tout je te donne tout et je t'en supplie ne me laisse pas tomber pas tomber je te donne tout je te donne tout et je t'en supplie ne me laisse pas ne me laisse pas tomber pas tomber pas tomber sans toi je ne suis rien je ne veux rien sans toi je ne veux rien je ne veux rien sans toi sans toi je ne veux rien sans toi 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 Oh, sans toi, je ne suis rien sans toi Je ne peux rien sans toi, je ne suis rien sans toi Précède-moi, dirige-moi Remplis ma vie, dirige mes pas Je ne suis rien, je ne veux rien Je ne veux rien, je ne veux rien Je ne suis rien sans toi Dieu d'abord, Jésus d'abord Oh, toi d'abord, toi d'abord, oh, toi d'abord Je ne suis rien, je ne veux rien Je ne veux rien, je ne veux rien Oh, yabashi namasa namashaya Je ne veux rien, je ne veux rien Prions le Seigneur en fonction de la parole de ce soir Dis à Dieu, toi d'abord Prends la décision d'avoir un rendez-vous avec Dieu le matin Avant de faire quoi que ce soit le matin De méditer la parole Et si tu dois te répentir Répends-toi de commencer ta journée au téléphone De commencer ta journée devant la télé De commencer ta journée avec les hommes Au lieu de la commencer avec Dieu Dieu d'abord Dieu d'abord Répends-toi si tu n'arrives pas à méditer la parole Répends-toi si tu n'arrives pas à lire la Bible Dieu d'abord Dieu d'abord Répends-toi si tu commences tes projets sans le consulter Dieu d'abord Dieu d'abord Où irai-je ? Que ferai-je sans toi ? Où irai-je ? Que ferai-je sans toi ? Que serait mon histoire ? Que serait mon histoire ? Si on m'enlevait Jésus Oh, que serait mon histoire ? Que serait mon histoire ? Si on m'enlevait Jésus Si c'était à refaire Moi je choisirais Jésus Que serait ton histoire ? Que serait ton histoire ? Si on m'enlevait Jésus Père Je te recommande cette parole Je demande une révolution Dans notre manière Seigneur De commencer nos journées D'entreprendre Père Restaure le culte matinal Restaure la méditation de la Bible Restaure l'adoration Restaure nos priorités Restaure nos priorités Restaure nos priorités Jésus-Christ Tu reviens bientôt Tu reviens bientôt Tu reviens bientôt Au quotidien Seigneur Que cela rétentisse dans nos esprits Tu reviens bientôt Tu reviens bientôt Tu reviens bientôt Tu reviens bientôt Quiconque Quiconque a pris une décision De mettre Jésus-Christ en premier dans sa vie Là où tu es je te prie de lever ta main Et je vais prier Tu as pris la décision De le chercher dès le matin D'ouvrir la Bible dès le matin De lui donner la première place dans tes finances La première place dans tes projets De ne plus rien faire sans lui Et de recommencer tout ce que tu as commencé sans lui De rechercher tout d'abord le royaume des cieux et sa justice Père, voie ces hommes et ces femmes Qui lèvent leurs mains ce soir Je demande un travail profond du Saint-Esprit dans leur vie Je demande un travail profond du Saint-Esprit Pour un puissant déclic spirituel Sors ton peuple de la torpeur, de la tiédeur Et fais de nous des adorateurs passionnés Qui te cherchent avant même que le soleil se lève Rienne dans sa vie Merci Seigneur, car tu le fais et tu l'as compris, pour ta seule et unique gloire, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer bien fort? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.